bonjour et bienvenue à ce market live deuxième market live de la journée pour ceux qui nous suivent le matin re bonjour nous allons faire donc cet après midi les matières premières nous verrons ensemble certaines matières premières avec ici lors l'argent le cuivre pétrole wti et nous passerons au dxy donc le dollar américain l'euro dollar nous regarderons rapidement le bitcoin et puis nous finirons par des informations à venir donc les marchés aujourd'hui suivent donc en tout cas suivent toujours les élections sénatoriales en géorgie avec pour le moment un démocrate qui pourrait donc remporter l'un des sièges et le second siège nous sommes selon les dernières dernières estimations à 50 50 donc cela pourrait en tout cas amène à une probable majorité des démocrates pour le moment ce serait un siège donc selon les dernières estimations étant donné maintenant l'avance légère mais l'avance tout de même qui lui permettrait de gagner ce siège au sénat et donc 49 contre 50 au niveau démocrate et républicain au sénat et puis il restera un sénateur ou en tout cas un siège nous sommes actuellement à 50% 50% entre démocrates le candidat démocrate et le candidat républicain les marchés étaient donc craintifs en début de journée même pendant les les futurs les marchés donc vont ouvrir d'ici 15 minutes on aura le temps de regarder et nous avons donc des marchés qui étaient plutôt craintifs et qui sont maintenant en train de rebondir on en parlait justement ce matin avec ses craintes notamment de voir joe biden donc remporter pardon de voir les démocrates remporter le le sénat et puis bien sûr des perspectives des statistiques décevantes en europe nous avons eu donc une baisse au début de séance et puis sur les futurs américains également et puis un rebond maintenant nous avons donc des indices européens qui évoluent de façon plutôt plutôt correcte malgré ce risque et malgré les statistiques économiques qui étaient décevantes des statistiques également en europe sur les services qui n'étaient pas extrêmement bonnes pas très décevantes mais qui reste tout de même pour la plupart sous le seuil de contraction et donc sous le seuil des 50 par la suite nous avons eu donc les créations d'emplois non agricoles de l'adp l'agence privée adp qui a montré une destruction en tout cas qui a montré un chiffre négatif c'est donc l'agence privée pour le moment nous aurons les les chiffres officiels sur les créations d'emplois non agricoles aux états unis vendredi nous attendions ici au niveau de l'adp 88000 et nous avons moins 123000 au niveau de l'officiel nous attendons 100000 plus 100000 on verra également si cela se confirme on en parlait en fin d'année les statistiques qui commencent à être extrêmement mauvaise les marchés en revanche n'ont pas n'ont pas réagi sur cette publication extrêmement décevante de l'adp donc il y aura d'autres d'autres publications sur l'emploi que l'on verra dans la semaine les les inscriptions au chômage qui sont toujours attendus à 800000 et également les nfp les créations d'emplois non agricoles officiels donc qui seront publiés vendredi voilà un peu donc ce que ce que suivent les marchés pour le moment focaliser donc sur la géorgie malgré donc les statistiques les les marchés tentent de rebondir je le disais tout à l'heure c'est rapidement on va regarder les matières premières dans un instant mais voilà le nasdaq ici qui était à moins 2 moins 2 20 nous sommes à à moins 1 76 pour le moment donc à un rebond malgré ces mauvaises nouvelles si biden ou en tout cas si les démocrates venaient à contrôler le sénat ce qui ils auraient donc la majorité dans les deux chambres chambre des représentants et le sénat cela amènerait donc à des risques pour les marchés financiers pour la politique cela serait plutôt positif joe biden et son parti pourrait mettre en place plus facilement avec la majorité dans les deux chambres les mesures qu'il a décidé en revanche les mesures qu'il a décidé comprennent notamment des hausses en tout cas la suppression des réductions d'impôts décidé par donald trump la hausse des impôts sur le gain en capital alors sur la la baisse des impôts et la suppression de la baisse des impôts cela pourrait être une réduction un peu justement donald trump avait réduit les impôts joe biden pourrait les mettre selon son programme ou ce qu'on a pu entendre entre le taux qui avait décidé donald trump et le taux qui était précédemment mis en place donc il y aura quand même ce serait quand même une 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 baisse d'impôts par rapport aux années précédentes mais tout de même il ya ça il ya l'augmentation de la régulation également et donc normalement cela est plutôt négatif mais les marchés tentent de rebondir malgré également ces statistiques nous avons une hausse extrêmement en tout cas une une hausse plutôt confortable on va regarder donc on est sur les matières premières on regarde le cours de l'or de l'argent du cuivre du pétrole wti et puis on regardera ensuite les le forex on va donc commencer ici sur le cours de l'or on en parlait ce matin avec ce dépassement qui pour qui aurait pu nous amener à dépasser ici ce 1965 points pour venir sur les 2000 pardon dollars pour ensuite aller chercher les 2000 dollars pour le moment c'est un échec nous ne sommes même pas venus chercher les 1965 un retour sous l'oblique ici qui pourrait nous conduire justement en cas d'accélération nous avons une hausse du dollar américain actuellement pourrait nous ramener ici sur les 1904 1907 qui était un niveau de résistance également en cas de franchissement va chercher la moyenne mobile mais plutôt s'il ya un franchissement des 1907 une accélération on va chercher les 1860 ici sur le le journalier pardon il va falloir se maintenir au delà des 1945 au delà des 1940 pour venir chercher les 1965 et puis les 2000 points on va regarder rapidement en une heure donc sur le cours de l'or qui est en train de repartir à la baisse avec le rebond du dollar que l'on voit actuellement on le verra tout à l'heure mais le dollar donc voilà qui tente un rebond on est en une heure ici donc c'est un rebond mais qu'on voit régulièrement avant de retourner à la baisse les marchés rebondissent donc voilà on peut on devrait avoir le même type de configuration qu'on a d'habitude. sur le dollar américain un rebond avec une légère crainte sur les marchés et puis un retour baissier donc avec le rebond des indices et notamment le nasa accent ou autres voilà le dollar américain donc et sur le cours de l'or cela a bien sûr un impact c'est pour ça que voilà que l'on voit une baisse importante en une heure on est sur les 1928 ici sur le retracement de fibonacci sur cette hausse qui pourrait permettre le rebond comme on l'avait vu ici il y avait eu un rebond sur les 50% de fibo et donc un maintien au delà des 1930-1928 dollars devrait permettre de venir chercher les différents niveaux que l'on a vu aller au delà de l'oblique et puis aller chercher les 1965 sous ce niveau attention en revanche avec les différents niveaux que l'on a cité notamment les 1904-1907 dollars. on regarde maintenant le cours de l'argent, cours de l'argent également qui est en baisse actuellement avec le rebond haussier que l'on a vu sur le cours du dollar mais toujours dans une perspective plutôt haussière on est au delà des 26,07 un retour sous les 27,40 ou même les 27,60 qui était donc une résistance ici en tout cas qui avait mis en échec à plusieurs reprises les 27,60 et donc un retour baissier le maintien sous les 27,40 on y est actuellement attention donc à ce retour sur les 26,07 sous les 26,07 on va chercher l'oblique ici actuellement sur les 24,50 on va regarder également en une heure au niveau de l'ossier il faut aller chercher au delà des 27,64 pour aller chercher on va le voir en hebdomadaire voilà pour aller chercher donc les différents niveaux 27,64 on a les 27,20 ici pour aller chercher ce niveau donc un peu sous les 30 dollars on a vu ici donc on voit un autre niveau l'extension de Fibonacci mais en cas de retour baissier c'est les 26,07 sur lesquels on devrait revenir voilà donc pour le cours de l'argent également on va poursuivre avec le cours du cuivre qui était bien haussier également en début de journée et puis là nous avons un retour baissier donc cette hausse du dollar cette hausse du dollar américain notamment et bien sûr les marchés qui restent en baisse mais on le voit voilà depuis le début de l'année reprise de la tendance haussière pendant les futures nous avions une hausse qui s'est accélérée puis retour baissier extrêmement rapide ici nous avons donc un niveau à surveiller qui est l'ancien plus haut récent et également le plus bas ici sur les 36, pardon sur les 3,64 que nous avons en cas de franchissement ici nous pourrions revenir en accélérant en accélération pardon vers les 3,60 mais nous avons d'autres niveaux on va regarder ça en hebdomadaire voilà en hebdomadaire on a le niveau ici les 3,61,40 que l'on regarde et les 3,60 le seul des 3,60 en cas de baisse retour sur les 3,50, 3,44 c'est l'obdomadaire ici on repasse donc en une heure sur le cours du cuivre voilà on va surveiller ce niveau les 3,64 accélération vers les 3,61 et les 3,60 attention en cas de baisse qui pourrait nous conduire une nouvelle fois sur ce support oblique actuellement situé sur les 3,50 voilà pour le cuivre nous allons passer maintenant à une dernière matière première on va regarder le pétrole WTI le pétrole WTI toujours en train d'hésiter ici sur nos 50 dollars on en parlait ce matin notre objectif était sur les 50,65 nous l'avons atteint justement pendant le market live et donc qui a ramené un retour baissier par la suite nous sommes sur les 50 dollars actuellement sur le pétrole une de bonnes nouvelles en tout cas pour le marché avec cette cette nouvelle baisse finalement de la production mondiale ce qui est plutôt négatif à long terme en tout cas pour la demande mais ce qui permet au marché voilà de de progresser on a eu une hausse de 5% en séance sur le cours du pétrole qui est quasiment qui a permis justement de venir sur les 50 dollars 50,65 qui était l'objectif maintenant attention donc à un retour baissier même si les marchés restent positifs bien sûr l'atteinte de ces 50,50,65 pourrait nous ramener sous les 50 ici si on franchit les 49,44 on pourrait revenir donc ici sur les 46,30 46,40 plutôt donc sur le cours du pétrole au-delà des 50 dollars on dépasse les 50,65 on va chercher ces 52,20 voilà on poursuit donc on regarde le forex on a regardé le dollar américain tout à l'heure on va juste regarder l'euro dollar dans le forex et on passera rapidement au bitcoin on va donc regarder cet euro dollar qui est donc mis en échec sous les 1,2334 avec le rebond sur le dollar américain maintenant à 0,14% et donc qui amène un retour baissier mais nous restons sur les niveaux les plus hauts récents les plus hauts annuels enfin en tout cas depuis de 2020 également depuis 2018 c'était ici le plus bas sur le dollar indiqué donc on en parlait ce matin avec une nouvelle baisse du dollar américain il est très probable que nous allions vers les 1,25 un retour en revanche un rebond voilà amène à un retour baissier donc sur le cours de l'euro même en cas et c'est d'ailleurs le plus haut que le plus bas que nous avons quasiment que nous que nous ayons pardon quasiment 1,2273 1,2275 en cas de franchissement on va aller chercher ici l'oblique sur les 1,2220 1,2222 voire 1,22 en cas d'accélération du dollar américain pour le moment c'est le sénat donc que l'on surveille il y aura d'autres statistiques mais comme on l'a vu aujourd'hui les marchés ne surveillent toujours pas forcément les statistiques économiques voilà donc pour cette partie technique non pas encore on regarde donc une dernière fois en tout cas rapidement pas de nouveau sur le bitcoin un retour haussier en tout cas enfin pas de nouveau un retour haussier pas de nouveau plus haut mais nous pourrions l'atteindre nous voyons donc une légère correction mais nous avons tout de même des hausses assez importantes c'est notamment l'Ether qui est en train de progresser de façon importante depuis plusieurs jours on va regarder d'ailleurs de la même façon j'en parlais ce matin quelque chose donc pour les personnes qui tradent sur ces deux valeurs nous avons ici le TH BTC donc forcément lorsque nous sommes en hausse c'est le TH qui est en hausse de façon plus importante et donc de jouer sur ces deux crypto-monnaies avec des sessions de hausse et de baisse qui ne sont pas tout à fait en même temps et on le voit d'ailleurs actuellement le TH BTC est à 2,93 donc une hausse plus importante sur le TH sur le TH donc voilà simplement à surveiller on surveille actuellement de façon importante le Bitcoin bien sûr mais également le TH justement l'Ether parce que voilà le plus haut historique de l'Ether est à 1420 nous sommes actuellement sur proche des en tout cas à 1150$ et donc le plus haut historique pourrait être atteint voire les 2000$ ou en tout cas le dépassement comme on l'a vu sur le Bitcoin voilà donc sur ce Market Live qui était matière première vous retrouvez donc Alexandre Baradez demain à 11h et nous on se retrouvera une nouvelle fois donc demain ce sera à 16h et ce sera un Market Live Action très bonne journée à tous ! Merci.